L'HUME Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo, vu je peux le dire, spéciale. Vidéo sur Barbe Noire et Shanks. Bon, de quoi ça va parler ? Shanks et Teach entretiennent une relation spéciale. On peut résumer ça, ou bien Shanks vs le Mal, Barbe Noire. Dans cette vidéo, je sais pas si on va pouvoir désigner ça comme une théorie, à part entière, mais je vais quand même évoquer le futur. Attention, spoil, être à jour dans One Piece. Alors, pour comprendre de quoi je vais parler, voici ce qui m'a donné l'idée de traiter ce sujet. Lors de la guerre de Marineford, opposant la force armée du gouvernement mondial, la marine, au Yonko Barbe Blanche et sa flotte, ainsi que des pirates alliés pour le sauvetage de Ace. Je ne sais pas pourquoi je vous détaille autant, Marineford, tout le monde voit le truc. Une fois la guerre arrêtée par Shanks, tout le monde se quitte sans faire d'histoire. Je vous redonne le contexte, Sengoku arrête la guerre du côté de la marine en acceptant la demande de Shanks. En précisant bien, car c'est toi qui le demande. Il faut retenir ceci, ça aura son importance. Les pirates de Barbe Blanche cessent le combat car on peut le dire, ils ont perdu. Donc tant mieux pour eux. Et Barbe Noire quitte aussi le champ de bataille, malgré une proposition de Shanks de le calmer, s'il avait encore de l'énergie pour se battre. Et j'ai été vérifié, Barbe Noire décline cette offre avec cette réponse. Très bien, restons-en là, j'ai eu ce que je voulais. Ce n'est pas encore le moment de s'attaquer à des mecs comme vous. Bon, jusque là tout va bien, tout le monde suit. Maintenant, la question que je me pose, ici, est, pourquoi personne ne poursuit Barbe Noire ? Bon, ok Marco, on ne peut pas, ainsi que le reste des pirates. La marine a tout devant ses yeux pour comprendre que Barbe Noire est dangereux. Au départ, j'étais parti sur le fait qu'ils doivent, on va dire, ranger Marineford et les blesser. Mais bon, t'as Okiji, Kizaru qui pète le feu, Tagherp et Sengoku, puis quelques Shishibukai encore en forme, et obéissants qui sont à leur disposition. Mais bon, allez, je leur en veux pas. Méchant ce bordel, toi tu attends quoi ? Comparé à nous, à cette époque, tu as conscience de toute la dangerosité du type. Tu es en forme avec ton équipage, t'as rencontré Kaido la veille, mais bon, on est tous d'accord pour dire qu'il lui a fait boire un bon coup. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Le fait d'embarquer Barbe Blanche et Ace ? Bon, du coup, là est la situation qui me pose problème. Pourquoi Shanks n'a pas mis hors d'état de nuire Barbe Noire à ce moment ? Il était blessé et ne maîtrisait pas encore tous ses pouvoirs. Maintenant, intéressons-nous à l'histoire qu'entretiennent ces deux-là, du plus loin qu'on puisse avoir jusqu'à aujourd'hui. Shanks a été mousse sur le navire du seigneur des pirates Goldie Roger. Barbe Noire a semble-t-il toujours été sur le navire de Barbe Blanche depuis peut-être l'enfance, au début de l'adolescence, si on part du principe qu'il a le même âge que Shanks. Ils ont dû sûrement se rencontrer la première fois pendant une des nombreuses batailles de leur capitaine. Quand Shanks vient à la rencontre de Barbe Blanche pour lui demander de rappeler Ace, car une confrontation avec Teach serait dangereuse pour lui malgré sa puissance, à ce moment-là, il précise que les trois cicatrices qu'il a sur le visage lui ont été faites par Teach lui-même. Et il ne se gênera pas pour lui rappeler Amarine Ford en lui disant qu'elles sont belles ou un truc du genre. Attardons-nous sur le sujet des cicatrices. Shanks a dû les avoir pendant un combat, que ce soit une confrontation directe face à Barbe Noire ou en traite par celui-ci. Aucune idée de quand ça a été fait, car Shanks, jeune, ne les a pas, et quand on le revoit entre l'exécution de Roger et la formation de son équipage, à chaque fois, on a sa partie droite du visage cachée. Mais bon, conclusion, Shanks est au courant de la puissance du bonhomme. Depuis un petit moment, on arrive sur les événements de Marineford. À ce moment-là, malgré une nouvelle puissance acquise, Shanks serait supérieur à coup sûr, rien de plus à redire là-dessus. Et récemment, si je n'ai rien oublié, pendant la rêverie, Shanks se pointe comme ça, tranquillou à Marie Joise, devant le gros seuil en disant « Wesh les potos, comment on va ? Y'a moyen de discuter ? » Ouais, car c'est toi une nouvelle fois, on l'entend encore ça. Du coup, Shanks s'enchaîne sur le sujet qui concerne un certain pirate. À l'époque, d'ailleurs, mon avis n'a toujours pas changé, 90% de chances que ça soit Barbe Noire, 5% Luffy et 5% un autre. On part du principe que ce soit Barbe Noire le pirate en question. J'imagine la conversation. Bon, les vieux, vous qui aimez l'équilibre des forces, ça ne va pas tenir encore longtemps. La Barbe Noire qui se rapproche dangereusement du One Piece et niveau puissance, il commence à devenir un peu trop gênant. Il n'est pas comme moi, une fois son objectif atteint, ça sera un peu la merde pour tout le monde. Donc, il faudrait s'en inquiéter un petit peu. Sinon, je vais le faire à ma façon. Bon, le dernier truc, c'est moi qui l'ai rajouté pour mettre un peu de badassitude. Qui plus est, juste après la révélation de Im Sama, on a la fameuse histoire de la lumière à éteindre, avec notamment, dans les avis de recherche, celui de Barbe Noire. Nous avons fait le tour des mises en garde de Shanks à l'encontre de Barbe Noire. Avec ce que je vous ai présenté, on peut voir que Shanks a connaissance depuis un moment du danger qu'il représente pour le monde. Ma question est, pourquoi n'intervient-il pas ? J'en entends au fond qui me gueule. Mec, réfléchis, si Shanks bat Barbe Noire, il n'y a plus de méchant principal, il ne lui fera pas de combat final pour devenir le roi des pirates. Blablabla. Bon, si certaines personnes pensent vraiment ceci, je vais prendre la peine de vous répondre. Imaginons que vous avez raison, pourquoi pas après tout ? Mais quand tu vois la complexité du manga, est-ce qu'on peut se dire que personne ne doit battre Barbe Noire à part Luffy pour qu'il devienne le roi des pirates ? Mais what ? Je trouve ça complètement idiot d'avoir ce raisonnement aussi simple. Pis déjà, c'est marqué où Barbe Noire égale grand méchant des One Piece. Même s'il y a fort à parier. Qui dit que vaincre Barbe Noire fera devenir Luffy le roi des pirates ? Bon, voilà, c'était le petit moment où je casse les possibles contre-arguments. Revenons sur le centre du sujet. Analysons les raisons qui ont fait que Shanks ne se dresse pas devant Barbe Noire. Au début de leur histoire, au moment des cicatrices, Shanks n'avait peut-être pas encore la force pour le vaincre. Et sûrement n'avait pas encore conscience de sa vraie nature et dangerosité. Une fois qu'il est devenu Yonko, Shanks à ce moment-là, la différence de puissance a dû être nettement grande. Malgré que Teach devait quand même être fort. Mais Shanks ne pouvait pas intervenir, car Teach était encore membre de l'équipage de Barbe Blanche. Il n'allait pas prendre le risque de le tuer pour avoir une guerre avec Barbe Blanche. Et de même, au moment de la poursuite d'Ace, ça serait un affront de lui voler sa vengeance. Si je peux dénominer ainsi le but de Ace. Déjà que le fait que Shanks dise à Barbe Blanche rappelle Ace sa faillie partir en combat. Alors s'il avait eu l'audace de le faire lui-même, la guerre était déclarée. Maintenant on va encore s'arrêter un peu pour détailler ce point de conflit entre Barbe Blanche et Shanks. Si on me dit, mais Shanks, il explique à Barbe Blanche, Teach il est pas gentil, il va faire du sale dans le futur, faut le tuer. Comme il était pote avec Roger, il va comprendre. Malgré que Nougat, il va lui rire au nez. Lui répond, dégage et ne t'avise pas de tuer un de mes fils, sinon c'est moi qui vais te tuer. Je suis le seul à juger qui est bon ou pas. Un peu le même discours que lors de leur rencontre, mêle-toi de tes affaires. Mais Shanks, pour le bien du monde, il peut bien prendre le risque d'une guerre avec Barbe Blanche. Et bien non. Un combat entre les deux, pour cette raison, et pas comme un Roger vs Barbe Blanche à l'époque, ça mènerait l'équipage du Roux et de Barbe Blanche ainsi que les deux Yonko à la mort. Ou presque mort. Du coup, t'as le gouvernement mondial qui se frotte la main et peut enfin prendre le dessus sur les pirates. Car deux Yonko en moins, sur les quatre, ça donne l'avantage, pour mon avis en tout cas. Surtout que Shanks et Barbe Blanche sont un peu les gentils Yonko si on les compare à Kaido et Big Mom. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien présenté l'histoire de la guerre qui empêche l'intervention de Shanks. D'ailleurs, si je peux rajouter un avis personnel, Shanks n'a dû sûrement prendre réellement conscience de la menace Teach que quand celui-ci a tué le custod pour voler le Yami Yami Nomi. Bon, reprenons et nous arrivons à Marineford. Tout était réuni pour enfin faire taire la menace. Qui plus est, dans les paroles de Barbe Noir, on comprend qu'il n'est pas encore de taille pour l'affronter. Plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que si Shanks bat Teach à Marineford, aux yeux du monde, la marine et le gouvernement mondial perd ? J'aime bien cette idée développant. Le gouvernement mondial perd, c'est-à-dire un vulgaire pirate fait le travail de la marine, même si ce pirate est un Yonko. Cela peut entraîner une chute dans l'estime du peuple, et donc amener à une plus grande vague de piraterie, mais révolutionnaire. Et pas à la dragone, pour le bien du peuple. Non, en mode mettre le monde à feu et à sang, avec la voix du plus fort. Or, Shanks, on l'a bien compris, il n'est pas forcément gentil ni méchant. Enfin, Shanks est quand même gentil, mais il doit sûrement savoir des choses de Roger ou Riley, où il a la capacité à devenir le roi des pirates. Enfin, vous voyez le truc. Mais Shanks, d'après ce que j'ai compris, la situation actuelle lui semble correcte. Il n'a pas pour objectif de devenir le roi des pirates. Il est conscient que la marine et le GM sont quand même bénéfiques pour protéger la population. Voilà peut-être une raison qui a poussé Shanks à ne pas attaquer Barbe Noir. Autre possibilité, la marine interviendrait et pourrait prendre le dessus sur Shanks et Barbe Noir. Comme j'ai dit au début, la marine a encore de la ressource avec des grandes figures. Et ils doivent sûrement avoir un truc sous le coude pour faire face à un Yonko ou une menace aussi grande. Dernière possibilité, Shanks a demandé la paix à Sengoku, qui a accepté. Et il respecte son engagement. Il prévient juste que s'il y en a qui sont encore chauds, il se les fait. Mais ça ne veut pas dire que le premier qui bouge, il le dégomme. Bon, cette idée est un peu foireuse, sachant que Shanks est au courant de la menace Barbe Noir. Donc bon, on ne prend pas le risque de foutre le monde en l'air juste pour une parole. Et terminons sur les dernières informations que nous disposons. La demande envers le Gorosei. Je le répète, je parle du principe que Shanks vient pour parler de Barbe Noir. En attendant encore 100 chapitres ou plus pour avoir la révélation de cette conversation, Shanks a dû enfin se décider à passer à l'action pour la menace Barbe Noir. Aller devant le Gorosei, il faut avoir une bonne raison. J'en déduis donc que Shanks a enfin pris la ferme intention de contrecarrer les plans de Barbe Noir et de protéger le monde. Et dernière partie, le rôle de Barbe Noir pour la suite. Et fin de win. Barbe Noir, ennemi final ou méchant principal ? Imsama. Teach peut déclencher quelque chose, une arme antique, un pouvoir mystérieux qui aura un rôle important. Barbe Noir peut s'opposer à Luffy dans les derniers moments avant de découvrir Raftel. Barbe Noir peut attaquer le GM et Imsama. Barbe Noir peut servir de motif à une coalition inattendue. Il peut pourquoi pas indirectement rendre en service à Luffy dans sa quête de roi des pirates. Enfin voilà, dans une de ces possibilités que je vous ai annoncé, il y en a sûrement une, deux. Pourquoi Barbe Noir n'a pas été mis au placard par Oda ? S'il est si dangereux et malgré toutes les possibilités scénaristiques qu'a mis en place Oda qui pouvait faire que Barbe Noir soit mis hors d'état de nuire, eh bien lui seul le sait pourquoi elle l'a pas fait. Mais je tiens quand même à dire que l'idée du Barbe Noir qui ne peut pas être vaincu tant qu'il n'a pas permis à Luffy de devenir le roi des pirates, non. C'est trop facile. Et voilà, sur le papier j'ai écrit ma plus grosse vidéo. Reste à voir si ça sera le cas en rendu final. J'espère que vous avez réussi à me suivre et comprendre ma pensée sur le sujet qui au départ m'est venu en me disant mais pourquoi Shanks n'a pas arrêté Barbe Noir à Marineford alors qu'il avait l'occasion ? J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.